G18, méditation avec Ayurna Touche Je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise, sur un tapis ou simplement au sol. Vous pouvez détender toutes les parties de votre corps, le front, les mâchoires, les épaules, mais prenez soin de garder votre dos droit, votre posture est importante. Nous allons commencer par effectuer trois respirations ventrales. Videz le ventre, videz, 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 inspirez, gonflez le ventre, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Nous avons parcouru ensemble un chemin très intéressant. Nous avons déjà recréé la création de l'univers. Nous avons ressenti dans notre corps, dans notre esprit, la création en elle-même. Puis, nous sommes parti sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, de beaucoup plus ancré dans la matière. En apprenant comment s'équilibrer chaque jour, comment vider toutes les impuretés, les pensées négatives, les impressions qu'on puisse accumuler dans notre journée, pour ensuite se remplir de cette lumière, de cette même lumière qui est là depuis toujours, depuis le début de la création. Les exercices peuvent être faits chaque jour, chaque soir, chaque soir, chaque matin, vous pouvez vous remplir de cette lumière, tout en faisant quelques minutes de nettoyage. Par la suite, vous pouvez continuer à pratiquer cette lumière, à la ressentir, à l'observer, avec tous vos sens. Cette lumière qui est en vous, cette lumière qui est, qui vous êtes, cette lumière qui est partout, qui est finalement tout ce qui existe. Cette lumière est amour. Vous savez maintenant comment vous libérer de ce que vous ne voulez pas garder avec vous. Vous savez aussi vous remplir, parce que la source, elle est là, disponible à chaque instant. Maintenant, je vous invite à redonner un petit peu de ce que vous avez en vous. Si jamais aujourd'hui, vous vous sentez fatigué, privilégiez juste, gardez cette lumière avec vous. Si par contre, vous vous sentez plein d'énergie, et vous vous sentez prêt à donner, je vous invite à partager cette lumière infinie que vous avez en vous. Passons donc à la pratique. Je vous invite à fermer les yeux, si cela n'est pas encore fait. Pour ensuite, visualisez une lumière, une lumière pure, qui part du centre de votre poitrine, qui part donc de votre cœur. Cette lumière, elle part doucement, délicatement, pour aller dans une direction que vous choisissez. Elle peut aller remplir, d'énergie, d'amour, une autre personne qui vous est chère. Une personne qui peut être proche de vous, mais qui peut être aussi alloignée. Alloignée, ce n'est pas important, parce que l'amour, il arrive partout, parce que l'amour est poulouche, et parce que nous faisons tous partie de poulouche. Vous pouvez donc envoyer cette lumière, à qui vous voulez. Je vous invite à l'envoyer à une personne que vous aimez. À une personne que vous aimez profondément. Vous allez voir que cette énergie d'amour, elle ne fait que se multiplier. Puis, je vous invite aussi à envoyer cette lumière, à quelqu'un que vous aimez peut-être un petit peu moins. Envoyez cette énergie d'amour. Parce que cette personne, elle fait aussi partie de poulouche. Elle est donc aussi liée à vous. Malgré toutes les incompréhensions, toutes les choses qui puissent passer dans cette vie. En troisième, je vous invite à envoyer cette lumière à tout le monde, à tout l'univers. Aidez les gens à se sentir bien, à se remplir de lumière. À apaiser leurs peurs, leurs angoisses. À oublier parfois les futilités de la vie. Et à se centrer dans ce qui est important. Cette lumière, cette énergie, cet amour, sont très puissants. À chaque fois que vous voulez aider quelqu'un, et que vous ne savez pas comment le faire, je vous invite à pratiquer cette méditation. Ce n'est pas anodin. Maintenant, je vous invite à sortir petit à petit de votre état méditatif. En vous étirant. Pour puis, finalement, ouvrir les yeux. Je vous souhaite une bonne journée.